Si je vous dis que les ovnis et la bête du Gévaudan figurent parmi ces sujets de prédilection, savez-vous de qui je parle ? Cela suffit-il pour reconnaître l'un des visages qui a marqué la télévision française ? Jean-Claude Bourret est avec nous ce matin et il revient avec la saga d'une chaîne de télévision qui n'existe plus mais qui nous amène à réfléchir aussi sur l'évolution des médias, celle de La 5, la fameuse chaîne de Silvio Berlusconi, et il en fait l'histoire secrète. Peut-être vous vous souvenez-vous aussi de ces fameux duels sur La 5 qui ont marqué peut-être la télévision, qui sont aussi les ancêtres ces duels de ceux que nous connaissons peut-être sur les chaînes d'info continue aujourd'hui. Bonjour Jean-Claude Bourret. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de Radio Notre-Dame. Et vous êtes toujours Gaillard, bon pied, bon oeil ? Écoutez, 82 ans, bon pied, bon oeil, pas de maladie particulière, donc on verra ce que Dieu a décidé concernant l'avenir de ma modeste vie. C'est un métier dont on ne se retire jamais ? Non, je suis passionné par l'actualité, parce que l'actualité c'est notre vie quotidienne, et je suis évidemment tous les jours, à travers tous les médias qui sont à notre disposition, l'évolution de la France et du monde. On va en parler, mais j'ai commencé par les ovnis et la bête du Gévaudan. C'est vrai que ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur ? Oui, les objets volants l'identifier parce que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que vous ne l'imaginez. Et ce n'est pas simplement comme ça une sorte de lubie d'un journaliste qui, depuis 50 ans, s'intéresse aux soucoupes volantes, comme on disait, dans les années 50. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Ce n'est pas le moment ni le lieu d'en parler, mais je suis passionné par ça. Et par quoi ça a commencé ? Est-ce qu'il y a eu un phénomène qui avait retenu votre attention ? Oui, je n'y croyais absolument pas. J'étais rédacteur en chef de France Inter, une petite radio concurrente de la grande radio Notre-Dame, et j'avais, à l'époque, une idée tout à fait préconçue sur les soucoupes volantes. Et les OVNI, j'étais persuadé que tout ça, c'était des idioties. Et puis, j'ai été confronté à une dépêche de l'agence France Presse, qui racontait l'affaire de Turin, que je ne vais pas détailler ici, mais qui est un cas béton, avec des observations de l'OVNI par plusieurs équipages d'avions, tentative de poursuite par un équipage d'avion, détection de l'OVNI par deux radars différents, etc. Et là, je me suis dit, il y a quand même des cas où on n'a pas d'explication. Et on n'avait pas d'explication en 1974, et 50 ans après, on n'a toujours pas d'explication. Et c'est un sujet dont on parle somme toute assez peu ? Si, il y a quand même de plus en plus de gens, un peu plus de 50% de la population, qui est très intéressée par le sujet, parce qu'elle comprend bien que ce sujet est fondamental pour comprendre nos origines. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Est-ce que c'est le mystère de notre condition aussi à travers ça ? C'est l'origine de la vie. Pourquoi nous existons ? Pourquoi nous avons une conscience ? Pourquoi nous sommes nés ? Pourquoi la Terre est née ? Qui a créé tout cela ? Alors, celui qui dit c'est Dieu, dans toutes les religions, pas de problème, c'est sa responsabilité culturelle, moi je vais un peu au-delà de Dieu. C'est-à-dire ? Peut-on aller au-delà de Dieu d'ailleurs ? C'est-à-dire que je pense qu'en l'état actuel, les connaissances ont dit que l'univers est né avec le Big Bang, il y a en gros 13 milliards d'années, et que ce Big Bang, on ne sait pas qui l'a déclenché. Alors on dit c'est Dieu, comme ça c'est bien facile. Mais en réalité, si vous pensez que l'univers entier est intelligence, et que dans chaque atome, il y a une parcelle de la magnificence divine, comme m'avait dit un grand rabbin d'Israël, est-ce que tout le monde cherche un peu l'origine de Dieu, quel que soit le Dieu qui nous préoccupe. Et je pense que tout ce qui nous entoure, tous les atomes, ont une parcelle de l'intelligence qui nous a créés, et que ça ouvre bien des portes quand on en prend conscience. Jean-Claude Bourret, sur le front de l'information, vous revenez avec ce livre qui s'appelle donc La 5, l'histoire secrète, les révélations chocs, c'est aux éditions Guittré-Daniel, et c'est un ouvrage monumental que vous consacrez à cette épopée quand même. Oui, je l'ai co-écrit avec Bérangère Danigo, qui n'était pas journaliste à La 5 au début, mais qui est venue soutenir avec son frère, malheureusement décédé depuis, elle est venue soutenir le combat que j'avais commencé à mener début 1992 en créant l'association de défense de La 5. Et elle a fait toute la partie historique, c'est-à-dire qu'elle est allée voir dans toutes les archives de l'époque ce que l'on avait écrit sur la grande bataille de la télévision privée, puisque La 5, c'était la première chaîne de télévision privée, et que la gauche et la droite essayaient de mettre la main dessus. Alors Berlusconi, c'était la gauche, il était soutenu par Mitterrand, R100, c'était la droite, il était soutenu par Chirac. Et nous, on était au milieu de ce grand combat. Et finalement, l'écran, le fameux écran noir, qui a peut-être été le seul écran noir de la télévision française ? Oui, et puis presque le seul écran noir de la télévision mondiale, parce que des grandes chaînes de télévision nationale qui meurent comme ça en direct, je n'ai pas d'exemple concret à vous soumettre. En revanche, ce que je peux vous dire, puisque ça s'est passé il y a plus de 30 ans, maintenant c'est en 1992, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont 40, 50, 60 ans, qui me disent, oh là là, on était devant le poste, on se disait, c'est pas possible, c'est pas possible, il nous faut un coup, et ils vont nous dire, non, ça y est, on repart. Et non, la chaîne est bien morte en direct, devant des millions de téléspectateurs. Que sont devenues toutes les personnes qui l'ont soutenu ? Écoutez, Jean-Paul est là. Jean-Paul, il est à la technique. Jean-Paul, c'est notre réalisateur. Il est derrière la vitre, et il faisait partie du personnel de la 5, et puis aussi, je retrouve des anciens de la 5 un peu partout, que je salue s'ils sont à l'écoute. Jean-Claude Bourrel, la télé a quand même beaucoup évolué, la 5 est peut-être arrivée trop tôt dans le paysage télévisuel français. C'est un argument. Elle a fait son travail de déblayage, parce qu'il n'y avait pas de chaîne de télévision privée, je rappelle pour vos jeunes auditeurs, alors qu'à l'époque, c'est-à-dire en 1987, il n'y avait que TF1, chaîne d'État, France 2, chaîne d'État, et France 3, chaîne d'État. Et puis TF1 a été vendue, privatisée. Canal+, quand même, qui est arrivé en 1984. Oui, mais Canal+, c'était crypté, donc il fallait payer pour la capter. Je parle des chaînes qui étaient accessibles à tout le monde. Et puis après, il y a eu la 5 et la 6, qui sont arrivées en 1986, et ensuite, on a créé l'information en 1987, sur la 5. Vous, vous avez eu une histoire avec TF1, et vous avez eu une histoire avec la politique, qui vous a valu quelques déboires, Jean-Claude Bourret. C'est là que, quand on se regarde dans la glace le matin, on sait quel genre de journaliste on est. Parce que vous avez les journalistes qui acceptent de passer sous les fourches codines du capital et du politique. Moi, j'ai toujours dit que je n'étais là que pour servir, avec honnêteté si possible, le téléspectateur ou l'auditeur. Et donc, en 1900, je ne sais plus quelle date, je crois que c'était en 1984, je présentais le 20h de TF1 et le journal de 13h du week-end, et j'ai été viré parce que j'ai fait mon métier, honnêtement, à partir de la manifestation en faveur de l'école libre à Paris, où la gauche avait essayé de mentir et de manipuler les chiffres sur la quantité de gens qui étaient descendus dans la rue pour soutenir l'école libre. Et alors ? Eh bien... Qu'est-ce que vous avez dit à l'antenne ? Vous pouvez le rappeler ? Oui, c'était très simple. Il y avait eu une pression du pouvoir politique sur tous les médias pour qu'on ne dise pas quel était le nombre de manifestants. À 19h30, c'est-à-dire une demi-heure avant le journal de 20h, voyant que dans les dépêches, il n'y avait toujours pas l'estimation, j'ai téléphoné à Gaston Dofer, qui était le ministre de l'Intérieur, et qui m'a dit « Bon, ben, je vais vous dire, je vais vous demander à ma directrice de la communication de vous donner le nombre. » Et elle m'a téléphoné 20 minutes avant l'antenne pour me dire « 800 000 personnes » et je lui ai tout de suite demandé « Mais depuis combien de temps, à Paris, il n'y a pas eu 800 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur ? » Elle m'a dit d'ailleurs, vous, avec vos questions, et puis elle m'a téléphoné trois minutes après, elle m'a dit « Depuis la Libération ». Et j'ai commencé le 20h en disant « Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, Paris a vécu aujourd'hui sa plus grande manifestation depuis la Libération avec 800 000 manifestants en faveur de l'école libre. » François Mitterrand, le président, regardait mon journal avec ses conseillers, il s'est tourné vers ses conseillers parce qu'on lui avait dit « On a tout verrouillé, monsieur le président, on ne dira pas quel est le nombre de manifestants. » Et évidemment, tout m'est retombé dessus. C'est-à-dire que j'ai été immédiatement convoqué par mon nouveau directeur de l'information, Alain Danvers, qui était un confrère sympathique, un journaliste qui faisait du reportage et qui a été propulsé au rang de directeur parce que son père était député socialiste. Donc les socialistes mettaient la main sur tous les médias, ils verrouillaient. Vous aviez la carte du PS, vous faisiez une progression dans les médias, vous n'aviez pas la carte du PS qui est mon cas, j'ai d'ailleurs jamais eu la moindre carte politique et vous étiez soupçonné d'être de droite, voire d'extrême droite puisque quand j'étais dans le bureau de Danvers, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as raconté à l'antenne ? » Moi j'ai fait l'innocent, je dis « Comment ça ? » « Oui, tu as dit que c'était la plus grande manifestation de la libération avec 800 000 personnes, ce n'est pas dans les dépêches ! » Je dis « Oui, mais tu sais Alain, ce qui différencie un journaliste militant du Parti Socialiste comme toi d'un modeste journaliste comme moi qui essaye de faire son métier, c'est que moi je prends mes renseignements aux meilleures sources. » Il dit « Oui, évidemment, avec tes amis de droite ! » J'ai dit « Mais non, je fais appel à M. Gaston Deferre que tu connais un peu, c'est un ministre socialiste. » Et alors là, le ton a baissé dans un seul coup, il m'a dit « Tu as téléphoné à Gaston Deferre ? » Mais j'ai dit « Oui, c'est mon métier, je vérifie les infos. » Il m'a dit « C'est lui qui t'a dit ça ? » Je dis « Oui, c'est lui et sa directrice de la com. » « Bon, bon, on va régler ça, on va voir et tout. » Ils s'étaient fait engueuler par les conseillers de Mitterrand juste avant. Mais ça n'a pas suffi. Non, ils m'ont viré du 20h parce qu'ils ont dit « Bourré n'est pas fiable, il est capable de faire son métier contrairement aux ordres du Parti Socialiste. » Donc, j'ai été viré et comme ils ne pouvaient pas me virer puisque j'avais fait mon métier, on n'avait rien à me reprocher sinon de ne pas avoir subi socialiste. Eh bien, ils m'ont dit « On a une proposition formidable à te faire, tu vas créer la première télévision du matin. » Parce qu'ils s'étaient dit dans leur tête, je l'ai su après, « On va m'être bourré au matin, c'est la première télévision du matin, personne ne regarde la télé le matin, donc il ne va pas nous empoisonner parce qu'il aura 10 000 téléspectateurs. » Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisque maintenant, TF1 a lancé sa matinale justement. Oui, oui, on a fait de bonjour la France un succès parce qu'on était tous les gens soupçonnés d'être de droite qui étaient rassemblés un peu et donc on s'est bien amusés entre nous et comme il y avait une très bonne ambiance autour des caméras, ça s'est su très vite et on a fait un succès. Et Berlusconi regardait la télévision du matin sur TF1 et il m'a repéré comme ça et c'est comme ça qu'il m'a sollicité. Jean-Claude Bourré, à l'époque, François Mitterrand, c'était le sphinx. Aujourd'hui, on a Jupiter. Est-ce que ça a changé ? Ou qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, si vous voulez, c'est d'abord la technique de communication. Le président de la République actuelle manie très bien les caméras, la communication, le micro, il est partout, il fait des selfies, il est très à l'aise, c'est un jeune. C'est un jeune d'ailleurs. Tout est jeune autour de lui, y compris le nouveau Premier ministre. Donc, ce qui a changé, c'est peut-être l'âge des responsables politiques qui, à l'époque, c'est-à-dire il y a 30 ou 40 ans, étaient plutôt dans la tranche 50-70 ans, alors que maintenant, ils sont dans la tranche 30-40 ans. Et Gaston Defer et Gérald Darmanin pourraient faire la même comparaison ? Absolument. Gaston Defer devait avoir plus de 60 ans et évidemment, Darmanin est un tout jeune homme. Mais est-ce que c'est possible de verrouiller l'information aujourd'hui comme on l'a verrouillée à l'époque ? Non, ce n'est pas possible à cause des réseaux sociaux puisque chacun de vos auditeurs est capable de créer sa propre station de radio ou sa propre station de télé en enregistrant une séquence et en la diffusant sur le web. Vous ne l'avez pas fait, vous ? Non, je ne l'ai pas fait parce que il y a suffisamment de jeunes réalisateurs qui sollicitent les gens comme moi qui ont quelquefois des choses à dire et qui font des émissions de radio ou de télé qui sont diffusées sur le web. Et ce qui me frappe c'est que par exemple j'ai fait pour un ami qui avait entre 2000 et 3000 téléspectateurs en direct j'ai fait une séquence avec Jean-Pierre Petit qui est un chercheur que les passionnés d'OVNI connaissent bien j'ai fait une séquence il y a deux ans on avait 2000 et quelques téléspectateurs en direct maintenant on en est à 1 200 000 parce que les gens se repassent la séquence donc on ne voit plus du tout C'est plus que les chaînes d'infos continuent en direct ? Oui bien sûr c'est plus et on n'écoute plus la radio et on ne voit plus la télé comme on le faisait il y a encore 30 ans puisqu'on peut se le repasser C'est la fin de la télévision ? Ah pas du tout Non non la télévision elle est là La télévision du soir le JT que vous avez animé et qui était fédérateur parce que justement il y avait une personnalité qui pouvait cristalliser l'opinion ça c'est quand même fini ça non ? Non parce que vous avez encore les personnes qui ont l'habitude de manger de la télévision si vous me permettez l'expression à l'ancienne c'est à dire qu'ils regardent le journal de 20h mais vous avez tous les jeunes qui ne regardent plus le journal de 20h puisque le journal de 20h le plus regardé il fait 5 millions de téléspectateurs moi quand je présentais le journal télévisé c'était entre 12 millions et 24 millions de téléspectateurs parce qu'il y avait comme on disait à l'époque il n'y en a qu'une c'est la une donc il y avait l'obligation quasi institutionnelle et sociologique de regarder le 20h de TF1 et puis après il y avait un peu le 20h de France 2 qui faisait en gros 10% de l'écoute et le journal de France 3 qui devait faire 1 ou 2% voilà maintenant c'est totalement différent le journal le plus regardé à 20h il va faire 5 millions et le journal de 20h de France 2 fait 4 millions et quelques voilà et bien moi je faisais plus que TF1 France 2 France 3 réunis aujourd'hui c'est pas moi c'est la technologie de l'époque évidemment c'est le système aussi c'est-à-dire qu'on a l'impression que les choses se sont fragmentées enfin c'est pas une impression ça s'est fragmenté et c'est du coup un point de repère aussi de la société française qui a disparu puisque chacun va regarder un petit peu ce qu'il souhaite dans son coin c'est aussi ça l'effet oui et puis chacun a son opinion je suis très frappé parce que on m'accable de reportages en disant qu'est-ce que tu en penses est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai etc vous savez comme moi puisque vous êtes un professionnel le nombre de bêtises qui tournent sur le web le nombre de sur les sur les vaccins sur la composition du gouvernement sur les sociétés secrètes la franc-maçonnerie etc il y a énormément de choses qui tournent il y a des vérités qui tournent bien sûr et le plus difficile pour un journaliste et encore plus pour un simple auditeur ou téléspectateur c'est de faire le tri dans tout ça parce que beaucoup ont tendance à croire que parce qu'ils voient un type face à une caméra qui dit voilà ça c'est faux ils ont tendance à le croire Jean-Claude Bourret si vous deviez conseiller aujourd'hui l'église catholique dans son rapport aux médias qu'est-ce que vous diriez ? elle ne communique pas assez et elle ne communique pas assez de façon claire opérationnelle intéressante pour la jeunesse je déjeunais hier avec une éminente personnalité de l'église catholique un archevêque et on était bien d'accord sur le constat parce que ceux qui sont en responsabilité c'est-à-dire les évêques les archevêques etc ils ont souvent plus de 50 ans voire plus de 60 ou 70 ans et ils connaissent moins bien les technologies qui évoluent extrêmement rapidement et qui sont à la disposition des jeunes il faudrait des jeunes curés de 28-30 ans qui utilisent le web et qui fassent passer des messages autrement dit il faut l'équivalent de Gabriel Attal dans les structures décisionnelles et bien voilà vous avez tout dit et tout compris mais d'un côté ce dont on s'aperçoit je ne sais pas quel est votre premier Jean-Claude Bourret c'est on dit de Gabriel Attal je vais récupérer répercuter un on dit ce n'est que de la com il y a eu tout un story telling il a un vrai talent Gabriel Attal un vrai talent moi je peux vous dire que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'éducation nationale ils sont extrêmement mécontents qu'on leur ait enlevé Gabriel Attal pour le mettre un poste supérieur mais heureusement qu'il a dit je garderai quand même un oeil permanent sur l'éducation nationale l'éducation nationale c'est l'une de mes passions il faut savoir qu'au début de ma carrière on le retrouve d'ailleurs sur le web si vous tapez Jean-Claude Bourret professeur Corbeil vous allez voir Jean-Claude Bourret qui avait 22-23 ans à l'époque qui était professeur de français au lycée de Corbeil lycée technique de Corbeil j'avais des classes d'ailleurs de seconde et de première j'enseignais le français et la philo et c'était des classes de 51 à 54 élèves où on entendait une mouche voler on est dans les années 60 maintenant quand les profs ont 28 élèves ils disent on n'y arrive pas ce qui est vrai d'ailleurs et évidemment ils n'ont pas connu l'époque où les élèves étaient disciplinés et respectaient à 100% les professeurs à condition que les professeurs se fassent respecter évidemment Jean-Claude Bourret vous auriez pu faire de la politique les médias aussi c'est un on me l'a proposé plusieurs fois une rampe de lancement c'est vrai ? oui Jacques Chirac m'avait proposé parce qu'il m'aimait bien il me voyait à la télé il m'avait dit vous avez donné le sentiment que vous êtes un garçon saint alors je ne sais pas si je suis un garçon saint moi je suis un petit fils de paysan de Lozère-Ardèche donc j'ai les pieds sur terre effectivement et quelques fois dans la bouse de vache mais j'ai toujours refusé parce que faire de la politique mais c'est extraordinairement dur on est obligé tous les copains qui sont députés ou sénateurs me l'expliquent on est obligé de se mettre au niveau du plus crétin pardonnez-moi l'expression du plus crétin de ses électeurs et j'ai accompagné souvent des amis socialistes parce que j'ai j'ai aussi des amis qui sont des députés socialistes ou d'ex-députés socialistes ou communistes d'ailleurs puis de droite quand je vois un peu quand ils se baladent dans leur circonscription les questions qu'on leur pose je dis mais comment tu fais pour résister à la bêtise de celui qui vient de parler c'est notre métier les duels sur la 5 Jean-Claude Bourret est-ce que ça ça a préfiguré la manière dont aujourd'hui on gère le débat public à la télévision ? Alors personne ne l'a repris personne ne l'a repris moi je suis comme vous un jandesse professionnel mais je suis aussi un téléspectateur qu'est-ce qui m'irritait à l'époque énormément et qu'est-ce qui m'irrite aujourd'hui énormément c'est que quand vous faites venir deux personnalités sur un sujet et qu'ils ne sont pas d'accord on va prendre au hasard l'immigration parce que j'ai fait plusieurs duels sur l'immigration il y a 35 ans d'ailleurs ce qui est marrant c'est que sur ma page Facebook il y a quelqu'un qui a trouvé dans les archives un duel entre Jean-Marie Le Pen et un ministre socialiste de l'époque ministre qui était juif d'ailleurs je dis ça parce que Le Pen lui avait dit mais est-ce que vous n'avez pas la double nationalité et l'autre faisait semblant de ne pas comprendre moi je comprenais très bien ce que voulait dire Le Pen il voulait dire comme vous êtes juif vous êtes certainement à la fois israélien et français alors je dis c'est peut-être ce que veut dire M. Le Pen qui a dit oui oui c'est ce que je veux dire bon alors qu'est-ce qu'il mérite c'est le fait que le journaliste intervienne sans arrêt quand vous avez deux personnes de tendance opposée qui s'étripent un peu sur un sujet j'ai pris l'immigration et quand il voit que l'un des protagonistes dit quelque chose qui ne lui plaît pas il le coupe en disant on va y revenir on va y revenir et on n'y revient jamais donc moi je laissais les gens s'exprimer et en plus j'avais inventé quelque chose qui était le vote en direct que jamais personne n'a repris parce qu'un ancien premier ministre et ça fera un carton ça aujourd'hui je ne sais pas si ça fera un carton mais je crois qu'il n'aurait pas l'autorisation de le faire parce qu'un ancien premier ministre m'a dit vous faisiez de la démocratie en direct tout ce dont la classe politique a horreur la démocratie en direct c'est aussi la démocratie directe évidemment c'était ce que vous aviez inventé à l'époque Jean-Claude Bourret merci beaucoup d'être passé nous voir merci à vous et encore une fois bonne année à tous vos auditeurs autour de la saga de la 5 l'histoire secrète votre dernier opus chez Guitre et Daniel avec des révélations choc merci d'avoir parlé avec Bérangère Danigo merci beaucoup à bientôt Jean-Claude Bourret merci à tous